Vous m'entendez, c'est bon? Oui, là, c'est mieux qu'il y a deux secondes où ça coupait. OK, bien sûr, bien sûr, ça ne va pas toucher le micro. Bon, alors, on va y aller directement. On va aller à la démonstration. Je vais vous montrer, comme ça, ça sera plus pratique pour vous de voir ce que je fais plutôt que de l'entendre. Donc, bonjour pour tous ceux qui viennent d'arriver. Désolée pour le son, je ne sais pas ce qui se passe avec cet ordinateur. Mais bon, on va essayer d'y arriver. Vous aurez besoin d'un crayon, d'une épave. Moi, j'ai utilisé du scotch que je suis venue mettre tout autour de mon papier aquarelle. J'ai besoin de l'eau, évidemment, de pinceaux. Moi, j'en ai plein. Je travaille plus souvent avec ce pinceau-là, qui est assez petit pour les détails. Mais si j'ai besoin de faire des plus petits traits, je vais prendre un plus petit pinceau. Et si j'ai besoin de travailler avec des plus gros traits, des plus grosses touches, je vais aller chercher des pinceaux plus gros. Donc, comme je disais à ceux qui sont arrivés plus tôt, j'ai préparé un bouquet de fleurs. Je ne peux pas vous le montrer là comme ça. Donc, moi, je vais le regarder pendant que je vous fais la démonstration. Donc, vous, si vous avez des fleurs chez vous ou que vous voulez mettre un fond d'écran de fleurs pour vous inspirer, vous n'êtes pas obligés de faire la même chose que moi. Je vous encourage à faire justement à votre propre bouquet. Donc, je vais commencer avec un crayon à mine sans peser fort. Donc, je vais peser un peu plus fort pour qu'on y voit ce que je fais. Mais normalement, on ne pèse pas fort avec son crayon. Donc, je regarde ma marguerite ou mon tournesol et je viens la dessiner. Donc là, ça va être mon élément principal. Je vais comme placer la composition. C'est sûr, quand on fait un bouquet, je vais faire le vase plus bas. Donc, on va faire la tige. Il faut faire des niveaux pour que les fleurs ne soient pas toutes au même endroit. Il faut que ça soit aéré, que ce soit intéressant. Je vais faire partir. Mais je ne vais pas tout dessiner parce que l'important, l'intérêt, c'est de venir faire avec l'aquarelle, les détails. Donc là, je place principalement les éléments. Puis après, je viendrai apporter la couleur. Je vous dis que c'est très léger parce que je ne veux pas que le crayon soit trop présent. Je vais vous montrer plusieurs façons de faire. Moi, je fais mes fleurs, mais faites comme vous, vous voulez. Ce n'est pas un cours où étape par étape, vous allez faire la même fleur que moi. Moi, ce n'est pas ça, c'est un atelier de créativité où vous vous exprimez à travers la couleur et la peinture. Moi, je vous montre quelques trucs que j'ai découverts par moi-même. C'est à vous de faire vos propres découvertes aussi. Inspiration du moment. Moi, je préfère travailler sur sec, mais vous pourrez mouiller toute la feuille et venir travailler ensuite dessus. Moi, c'est plus comme ça que je préfère travailler. Je maîtrise plus quand la feuille est sèche et que c'est moi qui viens ajouter. Je ne sais pas si c'est en direct en même temps sur Facebook, mais pour ceux qui veulent faire l'activité en différé, elle sera enregistrée sur la page de la bibliothèque. Oui, nous sommes live sur Facebook. D'accord, parfait. Si vous pouvez m'envoyer aussi les recréations, parce que je ne suis pas avec vous, donc je ne peux pas voir ce que vous faites. Je ne sais pas, d'amis, ma page Imagine Karine Martini, ma page photo, pour m'envoyer des photos. Quand je viens mouiller, évidemment, l'aquarelle va se diffuser. Alors, si vous mouillez plutôt votre geste, ne mouillez pas et vous ne mouillez pas. Et là, je n'ai pas mis d'eau, alors qu'ici, j'ai mis d'eau. L'aquarelle, on commence plus pâle, puis on vient en lavis en plusieurs couches. Et moi, c'est sûr que, comme vous avez vu, mon création, j'aime la couleur. Moi, j'ai commencé au Beaux-Arts à faire des ceintures très abstraites et très solides. En Afrique, je charge beaucoup mes appareils. Je me promène dans ma feuille. Je vous mets dans les sons un peu les zones orangées. Comme je vous dis, si vous préférez les tons de riz ou de riz, allez-y avec vos... Est-ce que le son que vous m'entendez, c'est bon ? Vous voyez juste ici. Non, vous ne m'entendez pas du tout ? Vous m'entendez ? En tentant, mais ça coupe des fois. À certains niveaux, c'est comme un peu coupé. OK. Il y a quelqu'un qui a écrit si les participants... Est-ce que tu parles comme... Est-ce que tu parles plus fort, peut-être ? Est-ce que là, vous m'entendez mieux quand je parle comme ça ? Oui, là, c'est mieux. OK. Bon, je parlais plus fort, alors. Donc, je disais que je suis en train de faire des fleurs sans les avoir dessinées. Ça fait aussi des beaux bleffés. On entend un bruit de quelqu'un. Je pense que c'est Éric Lamarche. Je vais mettre mute. Ah, voilà. Mute. Il faut mettre mute. Oui, parce que j'entendais un bruit de quand quelqu'un passait l'aspirateur. Donc, c'est ça. Donc, si vous ne vouliez pas mettre de crayon à mine et partir directement avec l'aquarelle, c'est possible aussi. Mais c'est sûr que si on n'est pas sûr de soi, je conseille de venir mettre au crayon à mine des tracés légèrement des fleurs que vous voulez faire. Comme ça, vous pouvez les effacer si jamais vous trouvez que votre composition n'est pas réussie. Donc là, j'avais dessiné Éric Lamarche. Je pense que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ah, voilà. J'ai demandé. Merci beaucoup. Donc là, j'avais tracé une première fleur, puis je vais en rajouter pour qu'elle prenne plus de place. Donc, je vais venir rajouter sans avoir mis forcément de crayon à mine. Là, je m'amuse. Vous avez vu, j'avais mis du jaune, puis là, je suis venue mettre du rouge. Puis comme il y avait de l'eau, ça s'est comme diffusé. J'explore avec vous. Je n'ai pas fait de test, donc c'est une exploration. Ça se peut que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que vous voulez, mais c'est correct. Vous en referez une autre après, elle sera encore mieux, puis ainsi de suite. L'aquarelle, c'est comme ça, c'est comme tout. Plus on en fait, plus on est satisfait parce que ça demande de la pratique. Je trouvais que celle-là, elle était trop orangée, alors je viens lui rajouter du jaune. Peut-être me rapprocher pour vous en entendre. C'est peut-être mieux comme ça, non ? Vous voyez mieux que si je mets trop de lumière. Donc, mon tournesol, il est un peu seul. Je vais peut-être rajouter ici, je vais faire les tiges après. Là, je vais rajouter un peu de jaune et je vais refaire une autre couche de pétale pour en faire plus de présence. Donc, je vais un peu comme Georgia O'Keefe, c'est-à-dire, c'est des fleurs, on les reconnaît, mais j'ai envie aussi de partir un peu dans l'abstrait comme ici, dans des formes colorées que forcément des fleurs qu'on peut identifier et nommer. Moi, je ne sais pas quelles sont ces fleurs-là, mais je m'en inspire pour en faire un sort de bouquet abstrait. Là, je suis en train de faire le contour de certaines pétales. Je vais attendre que ça sèche ici. Si je ne suis pas satisfaite, je peux venir avec mon pinceau sec et venir tapoter ou prendre un pied de mouchoir et venir en enlever si je trouve que ce n'est pas comme ce que je voulais. L'aquarelle, tant que ce n'est pas sec, on peut venir retravailler. Une fois que c'est sec, après, c'est un peu plus compliqué, mais on peut gratter avec son pinceau. Il faut qu'on lave son pinceau entre chaque couleur. Là, je vais aller chercher un peu de rose. C'est un peu trop chargé. J'en enlève. Je me déplace. Vous voyez, je ne reste pas toujours sur la même fleur. Je me promène. Si je trouve que ça manque peut-être un peu de volume, alors je vais peut-être rajouter quelque chose. Je vais aller dans les tiges vertes pour apporter ma couleur froide qui contraste avec les couleurs chaudes que j'ai placées. Toujours, on met une couleur pâle. Je reviendrai en rajouter. C'est comme une grosse feuille. Ça vient se mélanger un petit peu. Ça ne me dérange pas. Je la laisse aller. On peut faire des nuances dans les verts. Sur sa palette, changez les couleurs. Là, c'est peut-être un peu foncé. Je vais prendre un peu d'eau pour l'éclaircir. Je rajoute des feuilles, une sorte de feuille. Pour complexifier. Là, j'avais fait les éléments principaux, surtout cette fleur-là. Là, je viens rajouter des éléments secondaires pour prendre plus de place sur ma feuille. Ici, c'est un peu vide. Mais il faut aussi doser les endroits, entre les endroits pleins et les endroits vides pour que la composition respire et ne soit pas trop chargée non plus. Moi, je vais vite. C'est parce que j'en fais depuis longtemps. Prenez votre temps. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas arrivé au même moment que moi. Moi, je vais vous montrer d'autres exemples de compositions. Après, vous faites à votre rythme. Alors, comme ça vous tente. Je reste un peu plus foncée ici. pour faire que ma feuille soit un peu plus en revière. Comme de l'endroit là-dessus. Donc, je vais mettre un verre un peu plus foncé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de venir à certains endroits, faire des endroits plus foncés que d'autres pour que ça ressorte. Celui-là est un peu trop en compte. Donc, je vais éclatir. Non, je pense que je peux éclatir. Je ne peux pas. En même temps, ça fait un verre un peu récent. C'est un mélangeur d'un peu de rouge. C'est comme un verre. Et puis ici, on trouve qu'il manque des éléments. Je vais peut-être faire un... On peut venir ajouter du feuillage. Après, il faut savoir s'arrêter pour ne pas que ce soit trop rempli et ne pas gâcher. Ce qui est le plus difficile dans une création, c'est savoir s'arrêter. Donc, on va mettre trop une fois. Je rajoute des petites touches. Je vais m'occuper du vase. Je lave mon pinceau. Je vais m'occuper du vase. Je vais m'occuper du vase. Je vais m'occuper du vase. Alors, si on veut que le vase soit opaque, on ne vient pas faire les tiges. Si on voudrait qu'il soit transparent, on viendrait continuer les tiges à l'intérieur pour qu'on ait l'impression que c'est comme du vert et que c'est transparent. Je vais vous montrer. Je suis sûre que ce n'est pas sec. Je vais sécher un petit peu. Karine? Oui? Quelqu'un faisait remarquer dans le chat qu'on ne voit pas le vase. On voit juste le haut de ta toile. Oui. En fait, c'est parce que je ne l'ai pas terminé, mais il est comme ça. Vous m'entendez là, c'est bon? Quand je crie? Là, je suis en train de continuer. Je continue pour faire style que c'est transparent. Donc, on voit les tiges par transparence. Normalement, on ne le décroche pas tant que ce n'est pas sec. Moi, comme je vais vous montrer une autre proposition, je vais le décrocher. Je vais l'accrocher ailleurs de temps que je sèche. Évidemment, quand c'est sec, on retire le scotch. Donc, ça dépend si vous avez envie de faire quelque chose de plus réaliste. Ça prend beaucoup plus de temps, évidemment. Puis, on vient faire les dégradés, l'ombrage. Mais là, j'avais plus envie de faire avec vous, d'avoir du plaisir, d'explorer. Là, je vais faire une composition un peu plus explosée. En fait, justement, où il n'y aura pas de vase. C'est plus un bouquet comme ça, un peu imaginaire. Vous voyez un peu dans ce style. Je vais vous montrer comment faire une rose à ma manière. Donc, faites comme vous voulez. Mais si je voulais faire des fleurs un peu plus réalistes, comme je dis ici, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prendrait facilement trois heures parce qu'il faut attendre que chaque couche de la vie sèche, puis revenir, rajouter plus de pensée. Donc, c'est ça. C'est plus exploratoire et plus de plaisir, de découvrir la technique d'aquarelle. Je vais chercher une feuille. Donc là, je ne vais pas prendre le papier aquarelle pour vous montrer la différence de ce que ça fait. Et je ne vais pas mettre de scotch aussi pour être plus proche de ce que vous faites à la maison. Donc, là, je ne vais pas mettre de crayon. Je vais directement aller avec l'aquarelle. C'est vraiment très libérateur. C'est bien de partir carrément dans la couleur. Donc, je lave bien mon pinceau. Je vais mouiller trois ou quatre formes. Je vais chercher ma couleur rouge et ça va se diffuser. Je vais aller chercher un peu d'oranger aussi. C'est bien les effets que ça fait. Après, je fais des petits coups de pinceau à l'extérieur. Et je vais faire une rose. Donc, une rose, je vais bien faire quelques petites touches en forme de demi-cercle, comme ça. Je lave mon pinceau. Je vais chercher du rose. Et je me rapproche de mon cœur de fleur. Mon pinceau, il y a un peu de rose, mais beaucoup d'eau. Comme je vous dis, je fais comme ça, mais vous faites vos fleurs à votre manière. Donc, je remontre, je pars dans des fleurs un peu exposées. Là, je ne regarde pas forcément mon bouquet. Mais vous, si vous ne connaissez pas trop comment faire des fleurs et comment les inventer, partez avec des fleurs que vous pouvez regarder. Donc, je vais regarder dans des magazines. Donc, j'en fais peut-être trois ou quatre grosses. Et après, je vais venir mettre du feuillage et je vais rajouter des petites décorations autour. Et après, je vais faire un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. Je vais rajouter des petites décorations autour. Vous pensez bien à nettoyer votre pinceau, ce n'est pas comme moi, c'était vert. On est encore nombreux aujourd'hui, je vois 28 participants, donc moins soin de moins moi, c'était donc 26. Merci d'être là en grand nombre. Et je répète, si vous pouvez nous envoyer vos créations sur ma page Facebook, Karine Martineau, sur Facebook. C'est ma page consacrée à mes ateliers où j'ai beaucoup de vidéos d'ateliers que j'ai fait d'activités de peinture pour les familles, mais aussi pour les adultes que vous pouvez aller voir. Là, je vais rajouter l'effrayage. Je vais aller chercher du vert. Merci. 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 Il y a un peu de brun dans mon verre pour le foncer. Comme un bouquet tropical avec des plantes grasses. On entend ce qu'il peint. Il y a un peu de brun dans mon verre. Il y a un peu de brun dans mon verre. Ici, j'explore. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vraiment une exploration des couleurs, des formes. Je vais rajouter des petites touches de couleurs pour amener ma composition. J'espère comme si c'est des petites fleurs. Je vais rajouter des couleurs. 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 Je vais rajouter des couleurs en live avec vous. J'ai une impression de résultat que je n'ai pas quand je suis dans mon coin sans être filmé. J'espère que ça donne bien dans l'écran. Je vais rajouter des couleurs. Je vais rajouter des couleurs. en faisant quelques petits coups de couleurs un peu plus vives, si on veut. Je vais rajouter des couleurs. 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 Donc, c'est ça, je pense que je vais pas en faire une troisième, peut-être, 11h15, il reste 15 minutes. Je vais vous montrer comment faire un bulbe de coquelicot, donc là, je vais réutiliser mon crayon, c'est un peu plus précis. Je vais commencer à commencer à faire un dégradé de verre clair à foncer. Là, j'ai mon bulbe, je vais faire ce que j'avais déjà fait, je vais créer mon verre. Un peu plus de jaune dans mon verre. Je vais en souvenir celle-là. Verne. Je vais laisser du blanc à un certain endroit. Je vais aller au pinceau. Je vais venir chercher un verre un peu plus foncé. Si je veux que ça se mélange moins, je vais en tapoter. Ça fait un peu mélanger. Je vais prendre un petit peu plus foncé. Un petit peu plus. Je vais tenir une déjeunie. Ça vient de kotuite, c'est très wrapping str rabot, mais je vais cacher un peu plus haut ? Ça vient deönie, ça vient de démord〈 ? Ça permet de tötes qu'on va à passe pour ça ? Pour faire l'effet de tige un peu arrondie, la forme de tige arrondie, ce que je viens de faire, c'est foncer un des deux bords de la tige. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais me mettre plus foncé sur un des bords. Avant que le cours se termine, je tenais à vous remercier d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas à aimer la vidéo quand elle est enregistrée, à mettre des commentaires, plus de réactions, plus elle est visible. Je remercie évidemment la bibliothèque La Chine qui m'a proposé et invité pour faire cet atelier. Il reste encore trois autres ateliers, si je ne me trompe pas. Le prochain, c'est lundi prochain à 10h30. Ça va être l'aquarelle des animaux à l'aquarelle. Puis le dernier, ce sera le portrait. Oui, le portrait à l'aquarelle. Et à la fin, en mois de mai, dans mes souvenirs, je vais donner un cours de portrait réaliste en dessin. C'est un peu ma spécialité. Je vous invite à vous abonner à mes pages Facebook et à celles de la bibliothèque aussi. Et à partager, à parler autour de vous de ces activités gratuites offertes par les bibliothèques. C'est grâce à ça que nous, artistes, pouvons vivre de notre art. Là, j'en retire un peu avec mon pinceau sec. Je viens en enlever un petit peu. Ça peut faire des effets intéressants en tapotant. J'ai laissé des endroits blancs. Comme je vous avais dit à mon premier cours, le blanc, c'est le papier. C'est sûr qu'on a le blanc dans la boîte d'aquarelle, mais c'est pour nous faire des mélanges. Au moins, il faudrait laisser du blanc, la transparence. Je vais carrément venir un peu plus pensée. Comme vous l'avez dit, moi, j'aime bien mes couleurs chargées en peinture. Je suis venue mettre du brun foncé pour, comme ça, si c'était presque noir, un vert très foncé. Je vais faire un petit peu ici. On va avoir le temps de faire un coquelicot ouvert. Alors, les coquelicots, c'est quand même pas évident. Il y a tellement de finesse dans mes fleurs. C'est une de mes fleurs préférées parce qu'elles sont sauvages. Je pars au créanine parce qu'il y a plusieurs coupes de pétales. Je pars au pinceau, je pars dans le rouge. Ma première couche pâle, puis après, je vais venir poncer. Je pars aupt. Je pars au cah to side. Je pars au coquel. Merci. 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 Il y a une affaire de petits touches de voix. Est-ce que vous le voyez ? Non, je pense que oui. Non, je pense que oui. Non, je pense que oui. Je vais utiliser, si je vais mettre du blanc, par exemple, des crayons de peinture, du texte, du postcard. Alors, ils peuvent ajouter des éléments intéressants. Si vous voulez, par exemple, faire des petits fangs. Si vous voulez, par exemple, faire des noirs, des ma fleur, comme ici. Les noirs, ici, je l'ai fait à l'aquarelle, mais je pourrais carrément utiliser du Sharpie. Ça fonctionne très bien aussi. Je vais vous montrer un petit peu noir. gris, très concé, ou un noir très pâle pour faire des endroits plus les ombres. Je vais vous demander, comme la dernière fois, si ça vous tente, une fois que je pense que le live sera terminé sur Facebook, si vous pouvez montrer vos créations, si vous pouvez montrer vos créations, que je puisse prendre une photo de toutes vos créations. Ça va faire beau, un écran tout coloré de fleurs. Tu me diras quand est-ce que tu as arrêté l'enregistrement ? Voilà, c'est ce qui termine votre activité. On aura l'occasion de faire trois fleurs. Donc, celle-ci. Ma composition un peu explosée. Un peu plus figurative, un peu plus classique dans les bases. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez fait de magnifiques fleurs chez vous. Et j'ai bien hâte de découvrir vos créations si vous me les envoyez sur ma page Imagine Karine Martineau. Ma page Facebook, ça serait très appréciée. Je vais revenir.